En voici un qui, en retrouvant la liberté, va retrouver un vent nouveau. La seule bise autorisée est celle qui va souffler sur son texte. Oui, mais son esprit n'a jamais été confiné, alors que la clarté de sa pensée n'a jamais été déconfinée. C'est Hippoly George. Ah oui, salut, salut, salut. Bon, ben, moi je trouve que ça n'a pas tenu cinq minutes, pas cinq minutes. La nouvelle vie normale, pas cinq minutes. Mardi, on est sortis du confinement comme des taupes, après une hibernation, masqués, hydroalcoolisés, BFMisés, quinoa concombrisés, yogaisés, onanisméisés. Et pour de vrai, on a vu les cafés ouvrir des terrasses improvisées dans les caniveaux, la ville entièrement hidalgoïsée en vélo, et on s'est dit, putain, j'adore cette nouvelle vie normale. Le même jour, on a eu une manifestation impressionnante pour demander justice pour Adam et Traoré, un défilé calme, malgré l'indignation, devant le nouveau palais de justice. On voyait que la nouvelle vie normale était en route. On avait même vu le plus grand journal scientifique du monde, soit disant, qui prouvaient le traitement du docteur Daou comme n'étant pas infaillible. Ouais, ouais. Mais sans déconner, vous croyez au pays des bisounours ou quoi ? Vous pensez que le nouveau pastis était au cannabis ? Oh ! Ça va pas se passer comme ça, mais pas du tout. On va vous expliquer ce que c'est que la nouvelle vie normale, d'accord ? Déjà, vous manifestez pas, c'est pas possible. Vous vous souvenez pas des dernières années, là ? Gilets jaunes, personnel de l'hôpital, les autres, les tirs, les gaz tous les samedis ? Mais c'est dingue ce que les gens oublient vite, c'est dingue à ce point-là. Alors déjà, on a interdit la manif pour Adama au dernier moment. Pas con, avec l'excellent motif qu'elle avait lieu sur un site sensible. Alors ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que le palais de justice, le nouveau, est super sensible. Mais super. Il a coûté 620 millions d'euros, c'est-à-dire 200 millions de plus que le coût total de la réforme de la carte judiciaire en général. C'est pas mal pour un bâtiment sensible qui réussit à accueillir 10 000 personnes par jour avec seulement 80 places de parking. Super. Des avocats, des prévenus, enfermés dans des locaux où la lumière s'éteint automatiquement sans qu'on puisse faire quoi que ce soit et dont on ne peut sortir qu'en appelant à l'aide sur Twitter. Un bâtiment qui ressemble à un centre commercial en moins bien foutu où il faut 45 minutes pour aller déjeu aux salles et encore 45 pour aller aux toilettes. Voir une journée si vous avez oublié votre badge. Il est sensible, je vous le dis le truc, très sensible. Je comprends que le préfet interdise une manif devant au cas où les cris « justice pour Adama » fassent tomber les façades. C'est vrai. Ensuite, évidemment, on a prouvé que les sources de la plus grande revue scientifique du monde venaient d'une entreprise qui a son siège social dispersé dans 4-5 maisons bancales aux USA que les hôpitaux français dont ils citent les chiffres n'ont jamais entendu parler de cette boîte, etc. Le seul truc sérieux de ce groupe est qu'un de leurs membres écrit des romans de science-fiction. Alors là, oui d'accord, là je m'incline, c'est vrai que c'est un peu sérieux ce truc-là. Bref, on est reparti pour un tour de Hydrochloroquine, la meilleure série des deux derniers mois. Et enfin, attendez, non, parce que le truc sérieux, c'est que si vous n'aviez pas encore compris, hier soir à Paris, on s'est pris une putain de drache torrentielle. De la flotte qui est tombée par saut entier des torrents, qui ont emporté des petites tables bien faites, les vélos complètement noyables. Hop, tout le monde à la maison, on n'est pas Woodstock, on est de retour dans la vie normale, la vie normale. Il ne manque plus que la Ligue 1. Hippolyte Girardot, merci. Hippolyte Girardot.